Alors ce nouveau centre c'est pour la campagne de dépistage massif là qui s'effectue à partir de ce vendredi 18 samedi et lundi mardi mercredi juste avant les fêtes de noël donc c'est une campagne où nous effectuons des tests antigéniques donc en fait les personnes viennent elles sont accueillies par un agent de la mairie qui du coup les oriente pour un circuit bien planifié ensuite il y a le prélèvement par un agent de santé donc soit un médecin il ya également une interne normalement médecine qui va venir infirmier kiné pharmacien c'est quand même vendredi c'est quand même un jour ou encore où les gens travaillent donc il n'y a pas une fréquentation massive ce matin il y a eu 49 tests de fait aucun positif cet après midi on espère faire à peu près le même score que ce matin il ya eu un résultat positif d'une personne qui était contact et qui était légèrement symptomatique le résultat des négatifs c'est un maximum de négatifs c'est quand même normal compte tenu que ce sont des gens asymptomatiques c'est ils viennent là en dépistage ils viennent pas là parce qu'ils sont malades donc ils viennent là parce que ils vont aller visiter de la famille parce que ils veulent se rassurer par rapport au fait qu'ils arrivent mais bon c'est normal donc effectivement on inscrit ce centre à moutier dans une opération d'ampleur sur une initiative de la région avec la volonté de pouvoir dépister un maximum de personnes d'auvergnia et de ronalpins avant les fêtes moutier c'est naturellement inscrit dans cette démarche pour moutier je dirais c'est assez naturel parce que depuis le premier confinement on dispose d'un test rtpcr qui est installé sur notre territoire dans des locaux communaux et qui est opéré par le laboratoire synlab depuis courant novembre nous avons ouvert dans la grande rue un centre de tests antigéniques mais qui est organisé sous forme de rendez-vous et dans cette campagne régionale ce centre ici de tests que je considère comme massif puisqu'il intervient aussi aux bénéfices des de l'ensemble des communes du territoire donc les gens viennent et quand ils ont des symptômes qui datent de moins de quatre jours ils ont accès à ce test et y compris les gens qui ont moins de 65 ans bon là c'est tout à fait différent puisque c'est un test qui est utilisé dans un dépistage massif dans un autre cadre donc c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de résultats négatifs et tant mieux alors je viens effectivement de faire le test qui est négatif je voudrais rassurer tout le monde ça se passe très bien effectivement c'est il n'y a pas de douleur il ya une petite gêne mais mais en quelques minutes ça nous permet effectivement de savoir où nous en sommes sur ce sujet d'être rassuré de ne rien lâcher en revanche sur la question de la protection et il ya ce message est très important il faut le marteler vraiment si on est positif on est isolé de manière à ne pas contaminer si on est négatif on applique les gestes barrières de manière à assurer sa propre protection et aussi la protection des autres donc au minimum vraiment au minimum trois professionnels par demi journée donc c'est ouvert de 9h à midi et 15h à 18h ensuite les personnes du coup on leur donne le résultat au bout de 16 minutes au total et en elle quand elles ressortent on précise bien si elles sont positives si elles sont négatives du coup quelles sont les démarches à suivre que du coup si elles sont négatives c'est pas non plus un passeport pour faire la fête sans respecter les gestes barrières